L'élite française du kayak polo s'était donné rendez-vous ce week-end au stade nautique de Corbeil-Essonne. A noter pour cette édition la présence de tout récent champion du monde, dont le corbeillois Thomas Brotenou. C'est agréable, j'ai mes collègues d'équipe de France qui sont là. Et puis médiatiquement, on va être reçus par Nicolas Sarkozy à l'Elysée. Donc voilà, c'est assez agréable d'être reconnu un peu plus que ce qu'on est. Ce tournoi est l'occasion pour toutes les équipes de préparer la saison à venir et de se remettre en forme après les fêtes. L'ambition de ce tournoi, c'est de, à la moitié de la préparation physique, de faire un point sur à la fois l'état physique des joueurs, la tactique de jeu, etc. C'est le tournoi préalable au championnat de France, et le championnat de France commence début mars. Donc les équipes sont là effectivement pour se préparer et faire un petit peu l'état des lieux de leur niveau. Cette année, je ne prétends pas spécialement être sur le podium, mais préparer en tout cas mon équipe d'une manière assez forte pour pouvoir au moins rester en élite nationale cette année. C'est ça l'objectif du club, c'est de pouvoir rester. C'est quand même un championnat extrêmement relevé, l'AN1. En finale, c'est Condé-sur-Vire, actuellement leader en France, qui l'emporte 4 à 3 face à Montpellier. Corbeil, quant à eux, finissent 10e de ce tournoi, mais ont pu se situer par rapport aux autres équipes avant de commencer la nouvelle saison qui débutera en mars. A noter que Corbeil et Sonne accueillera la deuxième journée de National 1, les 20 et 21 mars prochains.